bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 mars écoutez bon l'ambiance va être un peu bizarre il ya une conjonction soleil neptune soleil mercure neptune en dissonance avec mars on va d'abord se concentrer un petit peu pour l'ambiance générale sur la conjonction du soleil neptune et mercure parce que bon ça peut être positif pour certains dans la mesure où ça va doper complètement votre imaginaire alors peut-être que il ya un côté universel à toujours avec neptune alors peut-être qu'il y aura une grande incertitude un quelque part dans le monde ou en france peut y avoir des mouvements sociaux des mouvements de foule en espérant que ça ne vous impactera pas trop en tout cas sur le plan personnel c'est important vous aurez beaucoup d'intuition beaucoup de créativité pour certains à une vision un petit peu idéaliser ou des gens ou des situations que vous allez rencontrer donc bon soyez prudent essayez de faire la part des choses entre ce que vous imaginez le rêve et la réalité vraiment ce qui qui est concret un versus ce qui est vraiment imaginaire donc vraiment c'est important vous fassiez la différence entre les deux après ça bon au positif ça peut aussi être comment dire on atteint un public on se fait reconnaître on a une image qui a une influence souvent avec neptune il ya un côté influence et comme mercure et conjoint aussi peut-être que vous allez dire des choses qui vont avoir de l'influence sur votre entourage ou que vous allez donner des conseils qui seront écoutés 1 on peut interpréter la conjoncture comme ça du point de vue positif évidemment bon les décans c'est les troisièmes des camps qui sont concernés les signes les plus en phase on va dire avec cette conjoncture et qui peuvent en tirer du positif alors les poissons ben c'est ou tout bien ou tout pas bien les taureaux bon c'est plutôt positif un pour vous il n'y a pas de il n'y a pas de souci vous aurez beaucoup d'idées qui vont vous venir aussi beaucoup d'imagination les cancers c'est excellent bon si vous travaillez un dans dans la communication les échanges etc c'est vraiment vous aurez de très très belles idées ensuite on en arrive aux scorpions un dans la mesure où pour la vierge ça s'oppose donc les scorpions seront extrêmement bien servi un par cette conjoncture de la même manière que les capricornes aussi auront une part très positive dans cette conjoncture ceux qui doivent être prudents 1 dans dans tout ce sont les signes mutables c'est à dire les gémeaux les vierges les sagittaires les poissons je voulais dit que c'était à double tranchant bon alors les autres signes évidemment soyez prudents ne rêver ne rêvez pas trop attention aux magouilles attention aux mensonges attention à aux obstacles que vous ne voyez pas bref soyez le plus attentif possible parce que Neptune a quand même le pouvoir de nous distraire pas dans le domaine de vos activités on va on va retrouver à peu près la même ambiance étant donné donc Mars en gémeaux et en dissonance avec toute cette cette triple conjonction soleil mercure et Neptune et donc forcément nous allons tous tous autant que nous sommes être en écho avec cette conjoncture qui peut être internationale comme elle peut être nationale et comme elle peut être très personnelle et très individuelle donc attention à tout ce que vous entreprenez je vous conseille de ne rien mettre en place de ne rien démarrer cette semaine sous cette conjoncture n'entreprenez pas ne prenez pas de décision alors là du coup un fait très attention remettez à plus tard si vous le pouvez vos prises de décision parce que quoi avec Mars Neptune on s'embrouille on fait des erreurs on ne voit pas les choses on ne voit pas la réalité telle qu'elle est 1 le problème il est là il est possible aussi que les obstacles parce que souvent Mars peut représenter des obstacles alors ce ne sont pas durables évidemment étant donné que Mars a repris de la vitesse mais bon ce sont des obstacles on ne sait pas d'où ils viennent il peut y avoir vous voyez des personnes jalouses qui vont vous mettre des bâtons dans les roues mais vous n'aurez pas identifié c'est très difficile d'identifier les choses quand on a cette dissonance Mars Neptune et puis elle est aussi un facteur de dépendance dont peut-être ceux qui le subissent auront peut-être envie de se défaire de cette dépendance parce que bon c'est vrai qu'à un moment ou à un autre on s'aperçoit qu'elle nous empêche d'exister qu'elle nous empêche de vivre qu'elle nous empêche de profiter de la vie ça peut être une dépendance affective mais une dépendance aussi à la nourriture à la boisson à des drogues diverses vous voyez c'est bon on est dans des malheureusement dans des choses qui ne sont pas très faciles à vivre cette conjoncture elle est dans le troisième des camps Mars est dans le troisième des camps des gémeaux la triple conjonction dans le troisième des camps des poissons bon alors évidemment vous serez tous un petit peu impactés tous les troisièmes des camps mais bon il y a des signes qui le seront plus que d'autres ce sont ceux que j'ai cités tout à l'heure les poissons les vierges les gémeaux et les sagittaires c'est évident que vous serez plus sensible à cette conjoncture que les autres côté cœur bon ça s'arrange avec Vénus qui rentre en taureau d'entrée de jeu elle est en bon aspect avec Saturne donc peut-être que le calme revient peu à peu que c'est la dernière semaine où les choses sont embrouillées c'est sûr que Vénus en taureau elle va être très forte parce qu'elle est chez elle alors je ne dis pas qu'elle va l'emporter sur Neptune en poisson qui est chez elle aussi mais bon en plus de ça elle va être en bon aspect avec d'autres planètes ça va être quelque chose de positif pour tout le monde d'autant plus qu'elle va valoriser les plaisirs les plaisirs de la chair et de la bonne chair vous serez plus gourmand vous aurez plus envie de vous faire des petits cadeaux de vous offrir des... faire en taureau on aime bien bien manger et être dans un confort personnel alors qu'est-ce qui vous met vous le plus dans le confort c'est chacun à ses plaisirs donc bon vous choisirez ce qui vous fait le plus plaisir et vraiment je vous conseille de vous y consacrer un petit peu pour essayer d'oublier le reste si jamais vous êtes touché par la conjoncture c'est pas obligé que vous soyez gêné par ce dont je vous ai parlé tout à l'heure donc les signes qui peuvent faire des rencontres parce qu'avec cette conjoncture avec cette Vénus du taureau dans le premier décan je précise c'est possible de faire des rencontres de tomber amoureux d'avoir le coeur qui bat un petit peu plus vite ou de vivre des moments plus romantiques si vous êtes en couple donc les taureaux évidemment les cancers du premier décan et puis Vénus-Saturne si vous faites une rencontre elle se place sous le signe de la durée les vierges cette Vénus du taureau elle épanouit vos sentiments mais bon vous avez l'opposition de Saturne donc attention vous pouvez fantasmer qu'on vous aime moins ou que vous avez moins de sentiments les scorpions je veux dire Vénus s'oppose à vous mais comme vous n'avez plus de dissonance dans le premier décan c'est terminé au contraire vous avez des bons aspects c'est harmonieux pour vous et bon évidemment les capricornes aussi qui finalement tirent bien leur épingle du jeu avec toutes ces conjonctures je vous souhaite une bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine d'ici là n'oubliez pas notre live du mardi soir les consultations avec Zoé ou avec moi notre site c'est l'astro.com avec plein d'astrologie et puis nos réseaux sociaux avec des petits posts quotidiens il s'occupe de laínate il s'occupe de la nuit il s'occupe de la nuit avec des petits il s'occupe de la nuit sur le記 et puis qu'on va il s'occupe de la nuit et puis il s'occupe de la nuit Sous-titrage ST' 501